Bonjour tout le monde, cette semaine nous sommes en Colombie-Britannique et on va vous faire découvrir la belle station de Fernie Alpine Resort. Les gars on est chanceux, on a une guide cette semaine, une guide et j'entends dire que c'est une très bonne skieuse. Alors on vous fait découvrir la montagne, venez avec nous. Ski Mag est rendu possible grâce à Gendron Ski. Cette émission est enregistrée à Fernie en Colombie-Britannique. Nous voici à Fernie, une belle ville historique située à l'extrémité du sud-est des montagnes Kootenies de la Colombie-Britannique. La station Fernie Alpine Resort se trouve au beau milieu des Rocheuses canadiennes à environ trois heures de route de l'aéroport de Calgary. La station propose cinq secteurs de montagne différents où l'on peut dévaler l'une des 142 pistes nommées. C'est aussi 1082 mètres de virage qui vous attendent. Les dix remontées mécaniques de la station sont modernes et vous hisseront en toute sécurité jusqu'au sommet qui culmine à 2134 mètres. Tous les types de skieurs seront servis. Fernie, c'est 30 % de piste pour débutants, 40 % pour intermédiaires et 30 % pour les experts. Nous skions avec Christine Grimble, qui est responsable des médias pour la station de Fernie. Christine, je vois sur ton étiquette que tu viens d'Edmonton. Ça fait longtemps que tu es ici à Fernie? Yes, I'm originally from Edmonton, but I've firmly planted myself in the mountains, so we've been living here for 14 years almost. So what brought you here to Fernie? You know, my husband and I both just love being in the mountains, we love skiing, and Fernie for us had this great community, along with an amazing mountain with lots of snow. Fernie reçoit vraiment beaucoup de neige. En moyenne, dans une saison, c'est 9,1 mètres de neige qui recouvre ses pics blancs. C'est autant de neige pour ensevelir un édifice de trois étages. Avec une température moyenne de moins 5 degrés en hiver, c'est vraiment le paradis pour les amateurs de sport de glisse. Why do you think people should come to Fernie versus other great BC resorts? Because there are great mountains around. Absolutely, and I've visited many different ski areas, and the reason why I love Fernie is just the rocky mountains that were here, the deep powder snow that we do get. You know, we had 50 centimeters last week that fell, and that's just amazing. And for us, I think Fernie feels very backcountry, you know, it feels like there's a lot of different runs to always explore. I never get bored while I'm here, and that's what I love about the mountain. What do you like the most about your job? Hanging out with people like you, being outside. I love connecting with people. I love being out in the mountain. That's what brings life to me, for sure. Wow, quel bowl! C'est vast! Est-ce qu'on va skier ça? Oh yeah, we'll be hitting Lizard Bowl, but first I'm going to take you over to Cedar. Cedar, okay, so that's the bowl right over. So we'll start from right and go towards the left? That's right. I'm going to take you through each of the five bowls, starting on the far side and working your way across the mountain. So, this side of the mountain is affectionately known as the old side of Fernie, so I figured we might as well start here. Good idea! Okay, let's go! Wow! La neige a eu le temps de transformer. Avec le beau soleil, on a une belle couverture de granules, avec aucune glace en dessous. ... Christine, on veut vraiment découvrir toute la montagne, mais il faut s'y prendre par sections. Aujourd'hui, on a commencé par la droite. Où étions-nous? So today, we went and explored Cedar Bowl, took that beautiful cruiser right down, Cedar Centre, with some of that fresh snow that we got. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501